On a les caissons antinucléaires. Ah oui, on les... Oh bordel ! Alors on a accès à un endroit qui n'est pas accessible normalement au public. Moins d'une minute après l'entrée des renseignements, la tourelle se met à tirer. Ça c'est du bois de 1938. Ça c'est un portier. Oh bordel ! Le bloc s'est pris à un obus de 420 mm qui pèse 8 tonnes de sang. Je vais déclencher l'alerte au gaz. Alors si je suis là, je suis mort. Est-ce que la Stéphane Berne du barin est prête ? Bonjour, bienvenue sur Escape. Une équipe très sympa qui fait de très beaux reportages. Ah là, et t'as volé ton tasse. Carrément ! Alors aujourd'hui on est au fort de Chaudanbourg, dans le barin en Alsace. Et on va découvrir l'histoire fascinante de la ligne Maginot avec Marc Halter, le président de l'association des amis de la ligne Maginot d'Alsace. C'est le plus grand fort visitable d'Alsace. Vous allez voir là où les soldats mangeaient, dormaient, là où ils combattaient. Vous allez voir des pièces d'artillerie en fait, des armes de l'époque. C'est un des forts les mieux entretenus que vous pouvez trouver en France. Et il est ici dans le barin. C'est le plus à l'est en direction de l'Allemagne, le terrain, la forêt noire. La mission de la fortification, c'est de résister 21 jours. Toutes les parties vertes, c'est les parties qui sont visibles de l'extérieur. Tout ce qui est en noir, c'est en souterrain. Ça a été terminé à peu près, remis à la troupe, fin 1935, début 1936. Là, c'est la zone logistique, la zone vie, les dépôts de munitions, les casernements, la cuisine, la production d'énergie. Ici, c'est la zone active, la zone de combat. Et pour relier les deux, il y a un petit train qui parcourt le souterrain. Donc, il y a deux blocs casemates. Le 1, qu'on voit là, le 6, avec des canons anti-chars. La tourelle de mitrailleuse. Le bloc 3, qui a été abondamment filmé par les Allemands en 1940 pour un film de propagande. Le bloc 4, qui a aussi une tourelle de canons de 75. Et là en bas, le bloc 5, avec la tourelle de mortier, où il y a eu un tué dans la cloche qui a été décapité par un obus. L'obus, il a ricoché, il venait de là-bas, clac, clac, il a tapé dedans au moment où le gars fermait le créneau et ça lui a coupé la calotte cervicale. C'est fait pour résister, puisque le fort a été en partie transformé en abri anti-atomique en 1955. Là, sous nos pieds, reliant ces blocs de combat vers les entrées qui se trouvent à 1 km, en tout, il y a 3 km de galeries souterraines. C'est vraiment la première fois, personnellement, que je vois des vestiges de la guerre aussi bien entretenus. C'est incroyable. Et encore, on n'a pas encore vu l'intérieur. Ça, c'est l'effet d'un obus de 420 qui pèse 1,100 tonnes. Tu as tapé dessus. Ah, d'accord, là, ok. C'est ce qu'on voit ici. Ah, c'est cela, ça l'a effleuré, disons. Le bloc en lui-même, celui-là, qui descend profondément. Il y a des endroits, il y a 5 mètres d'épaisseur de béton armé. Le bloc, avec le matériel métallique, la tourelle, elle fait 33 cm d'épaisseur d'acier. Et nous, on a récupéré un morceau qui fait pratiquement 1 tonne. Ça, là ? Ah, là, ça fait 1 tonne. Ça, c'est de l'acier. C'est le poids d'une voiture. C'est incroyable. C'est énorme. On dirait presque du beurre. Elle pèse 100 tonnes, la partie qui bouge. Tout le bloc pèse 7000 tonnes. C'est le poids de la tour Eiffel. Là, sous nos pieds, quoi. Là, il y a ce qu'on appelle une cloche de défense rapprochée, une cloche GFM, GFU, une cloche observatoire, dans laquelle on peut mettre un périscope qui sort au-dessus. Ça, c'est les champignons de prise d'air. Et la tourelle, avec deux canons de 75 qui sont dedans et qui tournent sur 360 degrés. On le précise toujours, il y a plein de gens qui disent que la ligne Maginot est le tiré du mauvais côté. Une tourelle, ça tourne, donc ça peut tirer devant, derrière, à gauche, à droite. Alors maintenant, on va rentrer dans le fort et on va visiter les 3 km de galerie. Et on va s'enfoncer jusqu'à 30 km de profondeur. 30 km, c'est long. Est-ce qu'on peut aller à 30 km, s'il te plaît ? Oui, on est sous la croûte terrestre et en allant un petit peu plus profondément, peut-être qu'on arrivera en Australie. Voilà, bon ben voilà. Seulement 30 m de profondeur. Seulement, c'est quand même beaucoup. C'est déjà pas mal, oui, mais par rapport à 30 km, tu vois, au final. Et c'est quoi ? On va y aller et puis ce sera très bien. Là-bas, il y a, dans le faux créneau, il y a un impact, un obus de 20 mm, on pense, d'un Messerschmitt, et là, il y a des intractes de balles, parce que les avions allemands, quand ils avaient fini de larguer leurs bombes sur les blocs de combat à l'avant, ils faisaient du straffling et ils mitraillaient. Et quand ils sont rentrés après l'armistice pour visiter, c'était un véritable traumatisme parce que tout était intact. Ripolliné, graissé, huilé, et c'est là qu'ils ont vu que ça servait strictement à rien. Abonnez-vous à Escape, c'est une équipe très sympa, très compétente. Le fossé anti-charpe, donc le pont récapotable passe sous le mur, ça lit vers un trou qui fait 3 mètres de profondeur, et si un véhicule ou quelqu'un rentrait dans le fort, il tomberait dedans, et ensuite il arrive sur cette porte. Alors là, la petite porte, elle fait 2 tonnes, et la très grande porte, là, elle fait 7 tonnes. Je suis sûre que tu es incapable d'ouvrir et de fermer la porte. Ah oui, on est au bordel. Ça, c'est une chambre de tir qui propège l'entrée. Là, c'est l'épau-bière, qui se met comme ça. Une un tire, l'autre est en réserve. Ça, c'est pour évacuer les douilles vides. Ça, il tire des chargeurs ronds avec 150 cartouches. La mitrailleuse seule tire 650 coups en une minute. La particularité du jumelage, je peux le déverrouiller. Tout le jumelage bascule sur le côté. Et le canon anti-char qui est fixé sur 4 roulettes, il glisse sur le virail et il remplace la mitrailleuse de côté. Et ça me laisse un canon anti-char de 47 mm, et qui, à l'époque, était capable de percer tous les chars qui existaient dans le monde. Ah ouais. Restez jusqu'au bout parce que je vous assure, on va avoir des trucs de ouf. Déjà, le mot ligne Maginot, c'est le nom de la propagande. C'est la presse française qui l'a inventée. Au départ, on appelait ça les fortifications permanentes de défense. Et tout ce qui est fait, les virages, dans un sens ou dans l'autre, c'est fait pour canaliser les souffles d'une explosion. Ici, c'est tout fermer étanche pour que le souffle d'une explosion ne rentre pas trop fort. Et ce plancher dans la cloche, il est fait justement pour l'adapter à la hauteur de l'observateur qui est en haut. Il y a un contre-poids. Et aussi, s'il se fait blesser, je descends le plancher et je peux sortir de le blesser sans être obligé de grimper à l'échelle. On va maintenant s'enfoncer dans le fort à plus de 30 mètres de profondeur. Donc là devant, vous voyez un tiers de la galerie, c'est ça ? Ça, c'est un tiers. On vient de là-bas, c'est là où il y avait les munitions qui étaient stockées. Et si jamais ces munitions explosent, le souffle viendrait ici, mais ne partirait pas vers cet autre endroit. C'est l'ancienne ligne de haute tension, 20 000 volts. Ça, c'est les câbles actuels, les câbles vidéo, etc. Le fuel pour les moteurs. Le noir, c'est de l'eau qui n'est pas filtrée. Le jaune, c'est l'évacuation d'air vicié. Et le bleu, c'est de l'air filtré. Et tout est toujours doublé pour des raisons de sécurité. Alors là, on est dans la cuisine. Derrière moi, il y a le four électrique, le ballon d'eau chaude électrique. À ma gauche, il y a la machine à café, le must, l'éplucheur à patates. Ça, c'est le tableau électrique. Il y a le disjoncteur général, le chauffe-eau, le percolateur. Ça, c'est la machine à café. Un fort, c'est un bateau avec un équipage. On travaille en car et ils ont un uniforme spécial. Il y a des gens du génie, il y a des francs-passins, il y a des artilleurs. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que toutes les galeries ont été creusées à la main et à la pioche et à la pelle. Et ça leur a pris environ un an. C'est haut quand même ! Tu vois, regarde, 1,57 pour réparer, hein, c'est quoi ? Donc, on va creuser à la pelle et à la pioche la fouille. On va boiser. On prévoit toutes les ferrailles, les tonnes et les tonnes de béton, de ciment, le sable, le gravier, on met l'acier et on remplit avec le béton, qu'on dame comme on peut. Et d'en bas jusqu'en haut, sans s'arrêter, on va bétonner. Et un sentier de bétonnage comme l'entrée des munitions, ça peut durer 95, 100, 4 jours. Ensuite, on attend 28 jours et par l'extérieur, les hélérons métalliques avec un portier qu'on les rentre dans les cloches et les tourelles. Et là, on est de nouveau dans la salle de séjour chambre à coucher. Là, ils suspendaient les hamacs en biais, la tablette pour manger. Et là, ils avaient un emplacement pour mettre leur paquetage et ils ont vécu le rapport en 300 jours. Voilà, ça, c'est les moteurs. Ils font 160 chevaux avec un alternateur de 110 kilowatts derrière. L'échappement, ça se fait là-dedans. Normalement, comme à l'époque, l'électricité vient de l'extérieur. Et si c'est coupé, les moteurs prennent le relais. On notera quand même qu'on est mieux équipé que chez Leroy Merlin. On a toutes les tailles disponibles, voilà, à n'importe quel moment. Ça, c'est que des filtres pour l'air ? En haut, on a les questions anti-nucléaires, où c'est préfiltré. Ça rentre ici. Et ça, c'est les filtres, en cas de besoin, s'il y a l'alarme, pour filtrer contre les gaz de combat ou les produits chimiques. Et ça filtre 8000 m3 d'air à l'heure. On devait se sentir en sécurité, en fait, quand on était là. Au final, on était presque les mieux lotis de la guerre, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Alors, il y a des films de propagande montraient les gaz dans des salles à bronzer. C'est tout juste s'ils n'avaient pas des saunas, des salles de cinéma, il y a un tas de trucs. C'est que de la propagande. Mais quand on va voir la chambre des troupes, on va voir le paradis. Ça va changer la multitude. Je vais déclencher l'alerte au gaz. Alors attention, elle dépote. Celle-là, même quand on s'y attend, ça dépote. T'as pas lu les panneaux, faut pas crier ! Quand on crie, c'est automatiquement qu'il y a le feu. Quand il y a une attaque au gaz ou un bombardement, il y a la sirène. Exceptionnellement, je vais rouler la chambre des troupes. Alors on a accès à un endroit qui n'est pas accessible normalement au public, donc ça vaut vraiment le détour. Là, ils étaient 36. En principe, ils restent trois jours dans la chambre. Ils peuvent sortir pour aller manger ou pour aller aux toilettes. Et une fois par jour, s'il n'y a pas de combat, en groupe, on les fait sortir. Ils tapent dans un ballon, ils m'ont fumé une clope, et après, ils reviennent. Tu t'imagines dormir ici ? 35 autres personnes ? Y a la couille. Passe-moi la gourdasse, j'ai grand soif. Donne-moi la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. Ça c'est ta gourdasse, et ça c'est ma gourdasse. Restez jusqu'au bout, parce qu'on va visiter des lieux normalement inaccessibles au public. Ici, à côté de moi, vous avez un radiateur électrique à bain d'huile. Vous avez une résistance à l'arrière qui chauffe de l'huile. Une fois que l'huile est chaude, celle-ci va avoir une résistance thermique qui va durer dans le temps et qui va permettre de chauffer la pièce. Voilà, c'est très moderne. Ici, vous avez de la peinture d'origine, donc on arrive à l'infirmerie. Bon, tu vas te faire vacciner avec ça et on ne mord pas, hein ? On ne mord. Le gars qui est là et qui va mourir, il meurt. On peut tout de suite aller dans le couloir et aller vers la mort, où on va passer sans passer devant les cotons dans les champs de vie. Regarde, vous me direz Roli. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. C'était nul. Abonnez-vous, ça vaut vraiment la peine, puisqu'elle s'est donné du mal. On voit rien. Le câble électrique, il est posé lâche. Donc, si ça vibre, il peut bouger. S'il y a une coupure, on peut le réparer facilement. Et si le train déraille, il va taper dans la tablette, sans sectionner le câble qui est dernier. Ici, on arrive à une trappe d'évacuation. Donc, le système, c'est le suivant. Vous avez du gravier tout en haut, ici, qui bloque l'accès. Un accès qui est caché dans la forêt et qui est tenu secret. Et en cas de besoin, la trappe rouge qui est ici est ouverte. Le gravier qui est contenu en haut tombe dans le puits que vous voyez ici. Et les gens peuvent évacuer. Tu n'as rien expliqué ? Par cette petite trappe. Donc, il n'a jamais été utilisé. Non. Marc, tu es en train de m'expliquer que j'ai fait pipi dans la morgue, c'est ça ? Non, tu as fait pipi dans les toilettes, que nous, on a percées. Là, il y a l'égout qui part avec une issue de secours, donc la galerie. Il y a six cercueils vides métalliques qui étaient stockés au cas où. Voilà, ils étaient stockés, là. Un, deux, trois. D'accord. Sur deux égouts. Là où j'ai fait pipi quand même, d'accord. Oui, non, non, mais ça, c'est lui que nous avons installé. Oui, bien sûr. Là, on a une autre trappe d'évacuation par les égouts. Égouts qui sont protégés, notamment par différentes grilles, mais aussi qui étaient dynamités à l'avance pour éventuellement faire sauter les égouts pour que personne ne pénètre. Et qui était aussi protégé par une mitrailleuse. Voilà, la mitrailleuse, elle est là, qui protège l'égout. En fin de vidéo, je mets la touelle en batterie pour tirer. Ça ne marche pas du tout, c'est dans l'autre sens. C'est parti. À peu près au milieu de la galerie, il y a un fourneau de mine, à droite, à gauche, deux fourneaux de mine. C'est rempli avec de la dynamite jusqu'ici. Si l'adversaire pénètre dans le fort, par les avants par exemple, on ferme la porte blindée qui est là et on fait sauter cet élément de galerie qui va s'effondrer sur une dizaine de minutes. On arrive au poste de commandement, c'est là que dormaient les officiers notamment. Donc pas très loin des blocs de combat qu'on va aller voir dans un instant qui arrivent en fin de vidéo. Mais assez éloignés quand même pour être en sécurité. Ils ne sont pas totalement fous, mais ils ont un peu plus de confort. Et là, ce que vous voyez là-haut, ce n'est pas des barres de traction. Non, non, non. Ce sont des barres pour attacher des hamacs pour les secrétaires. Secrétaires masculins, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le fort. Ça, c'est le poste de commandement de l'infanterie. Avec plein de téléphones. Nous sommes dans le poste de commandement de l'artillerie. C'est probablement la pièce la plus importante du fort. Ici arrivent tous les renseignements qui sont envoyés par les observatoires extérieurs ou les officiers de liaison. Et c'est là que les officiers d'artillerie vont prendre la décision si on fait tirer les tourelles ou pas. Alors, admettons que l'observatoire numéro 5, qui se trouve à 8 km d'ici, donne l'alerte. Le téléphoniste qui est assis là va écrire quand est rentré le message, la nature, si c'est de l'infanterie, des chars, etc., la distance. Ici, on sait que l'observatoire numéro 5 correspond à telle liasse de carte. Ils prennent l'alerte. Quand il a fini d'écrire, ils ont déjà pointé sur la carte là où ça se passe. Ils vérifient certains calculs par le central téléphonique qui est là derrière. Ils vont donner les coordonnées au poste de calcul de la tourelle. et moins d'une minute après l'entrée des renseignements, la tourelle se met à tirer. Ça, c'est Dubois de 1938. C'est dingue ! Ça, c'est un mortier. On se charge par la culasse. Normalement, les mortiers, dans les films, on voit les gars qui rentrent les yeux plus bas en haut, ça fait le tap room, ça part. Et dans la forteresse, on les charge pas en bas, ils tirent toujours sous le même angle. Marc nous emmène au bloc numéro 6, qui est un bloc normalement inaccessible au public. C'est un endroit où un obus a détruit une grande partie, c'est ça ? Ah, je vais voir, je vais voir. Donc, il faut venir ici, parce que là, on voit la hauteur. Celui-là, il fait 25 mètres de haut. C'est un bloc d'infanterie. Il ne pèse que 3 000 tonnes, le béton. Il est monté sur des piliers, puisque le sol était mou. Et donc, au-dessus, ça n'a pas traversé. Le bloc s'est pris à un obus de 420 mm, qui pèse 1,100 tonnes. Bon, on a bien tapé dessus, ça a fait un bruit monstrueux, il y a eu de la poussière, les gars s'en sont sortis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont descendus, et là, tout le bloc avec la cage d'escalier s'est décroché du radier, et il s'est afflissé de 5-6 cm. Et là, il y a la fissure. Ici, vous avez Albert Haas, et c'est grâce à lui qu'on a toutes ces photos. Il a été autorisé à les faire. C'est les premiers canons de 75 Français qui ont ouvert le feu au mois de septembre 1939. Ils étaient installés au fort du Hurval, à 4 km d'ici. on les a démontés avec l'autorisation de l'armée, démontés, dessoudés, et on les a remis là. Oh bordel ! C'est des vrais ? Enfin, c'est des vrais, c'est-à-dire c'est des vrais tailles. Ah oui, tu peux même le peser, celui-là, là, il fait plus d'une tonne. Et ça, c'est ce qui tombe. C'est-à-dire... Alors là, il y a 10 000 obus, ça servait pour les canons qui sont dans les tourelles. Dans une tourelle, il y a deux canons et 10 000 obus, c'était pour qu'un seul canon. Si toutes les armes du fort, les fusils mitrailleurs, mortiers, canons, etc. tirent en même temps, le fort de Chenambourg, en une minute, il consomme une tonne et demie de munitions. Oh, voilà la baisse ! Alors, exprès, on a enlevé le clanché pour qu'on voit les 12 mètres de la tourelle. Je me pousse, 12 mètres de haut, ça c'est la vraie tourelle qu'on ne montre jamais. Les Français, en propagande, montraient la ligne Maginot, mais ils n'avaient pas montré les vrais. Avec les Allemands ou les Italiens, sachent qu'on avait construit quelque chose, mais pas pour l'exactualité. Donc là, en fait, l'effet, c'est que ça va soulever, ça va faire sortir la tourelle. Les petits champignons qu'on a vus dehors. Celle-là, le gros, celle qu'elle a, il y a un bon champignon. Oui, le gros champignon. Et là, il y a les deux canons. Eh, ça marche, ça monte ! Eh bien, il ne fallait pas être précis pour faire la guerre avec toi ! Non ! Dans cette machine qu'on appelle le télé-transmetteur, il reçoit les ordres du poste de commandement. Ici, sur la plateforme, il y a un gars qui est assis, qui tourne la tourelle à gauche ou à droite, qui lève et qui baisse les canons. L'obus, il monte vers le canon qui est en haut et les soldats, d'ici, ils montent à l'échelle et ils vont dans la chambre de tir. Dans la chambre de tir, il y a deux canons comme ça. Donc, ils sont quatre, deux droitiers pour le canon de gauche et deux gauchers pour le canon de droite. Celui qui est ici, il ouvre la culasse. Celui qui est là, il reçoit par la noriade l'obus, il attend, il prend, il rentre, il ferme la culasse, il ferme le coup, le coup barre, et en ouvrant la culasse, la douille ville est éjectée dans un entonnoir, et le monde qui redégringole en bas. Il faut s'enlever parce qu'il prend la douille. Alors, si je suis là, je suis mort, parce que le canon recule, il n'est pas beau. Normalement, les deux pièces en même temps, elles tirent 80 coups en trois minutes, sur un rectangle de 30 mètres sur 40 mètres, jusqu'à 9500 mètres de distance. Mais la cadence maximale, si les gars sont entraînés, ce qui était le cas, on peut tirer 50 coups en une minute. Et bien Marc, merci énormément pour cette visite guidée, c'était incroyable, j'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez rejoindre l'association, je vous mets des liens dans la description si vous voulez venir aider. Et bien sûr, vous pouvez venir visiter le fort. Si vous passez en Alsace, dans le Barin, n'hésitez pas à faire un détour par ici. Vous avez vu, c'est extraordinaire et à vivre. Être dedans, c'est encore plus fou. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir. C'est une très bonne équipe. Abonnez-vous. Si vous préférez les châteaux forts, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à bientôt sur ESCAPE. Sous-titrage Société Radio-Canada